Dans un environnement commercial et de plus en plus compétitif, axé sur la satisfaction des clients, la qualité des produits et des services devient donc un facteur de différenciation et de succès. La démarche qualité est donc devenue une approche de plus en plus prisée dans ce vaste marché économique où la concurrence est de plus en plus rude. Quel est donc le contenu de cette démarche ? Pourquoi est-elle si importante pour les entreprises ? Avec moi sur ce plateau aujourd'hui, Mme Conan-Marie-Angèle. Elle est qualiticienne, auditeur du prix Ivoirien de la qualité, mais également écrivain. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Estelle. Avec vous, on parlera bien sûr de démarches qualité, un terme qui revient très souvent lorsqu'on parle de fonctionnement d'une entreprise ou de gestion de cette entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de mettre en place une politique qualité au sein d'une entreprise ? En fait, une politique qualité, telle que vous l'avez dit, vient à l'expression de cette démarche qualité vis-à-vis des employeurs, vis-à-vis des employés même et vis-à-vis du client. Parce que c'est un document non seulement qui permet d'unir l'ensemble du personnel avec la direction dans un projet qui est celui de la satisfaction du client. C'est aussi un document qui permet de communiquer les orientations et la vision de la direction générale à l'ensemble du personnel, mais aussi à ceux qui viennent, c'est-à-dire les clients. Donc c'est un document, c'est l'un des documents qui prouve qu'une entreprise est en démarche qualité. D'accord, donc c'est un document, vous l'avez dit, qui prouve qu'une entreprise est en démarche qualité. Est-ce que cette démarche qualité, elle s'adapte à tout type d'entreprise, peu importe sa taille ou son secteur d'activité ? Oui, c'est déjà la spécificité même de la démarche qualité. La démarche qualité, c'est déjà de mettre en place un dispositif pour amener le client à apprécier de façon qualitative ce qu'il lui a proposé, que ce soit un produit ou que ce soit un service. Nous nous dirons tout simplement, une entreprise a-t-elle des clients ? Une entreprise propose-t-elle des services en ce moment ? Elle est candidate pour la mise en place d'une démarche qualité. D'accord, elle est donc obligatoire pour toutes les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Non, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. La démarche qualité, c'est un choix. D'accord. Un choix, je dis, un choix de la direction générale. Une direction générale décide de mettre en place une démarche qualité pour accompagner, en fait, l'organisation de son entreprise en vue de satisfaire ses clients. C'est un choix. Parce que nous croyons que c'est un modèle qui est proposé pour satisfaire les clients. Une autre personne pourrait proposer un autre modèle pour nous dire, bon, pour moi, pour satisfaire les clients, je pense qu'on n'a pas besoin d'une organisation aussi rigoureuse. On peut donc le faire simplement par intuition. Donc, aujourd'hui, c'est un outil qui est proposé aux entreprises en vue d'organiser, en fait, la satisfaction du client. Très bien. Alors, plus concrètement, comment est-ce qu'elle fonctionne, cette démarche qualité ? Quels sont les étapes clés pour mettre en place cette politique qualité au sein d'une entreprise ? Donc, en fait, la politique qualité, comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un élément. Donc, la démarche qualité, elle est de façon globale. Elle commence déjà par la vision de la direction générale. Dans cette vision, il faut que le directeur général intègre cette notion de mettre en place la démarche qualité. Donc, une entreprise peut fonctionner sans cette démarche, bien évidemment. Oui, et aujourd'hui, plusieurs entreprises fonctionnent sans cette démarche qualité. Mais déjà, il faut vouloir le mettre. Comme on l'a dit, la démarche qualité, elle est volontaire. Je veux mettre en place la démarche qualité en vue de satisfaire au mieux mes clients. Donc, je commence déjà par cette décision. Ensuite, je vais donc prendre contact avec les spécialistes, que soit que j'embauche, soit que je me fais accompagner par des cabinets. Et il y aura donc la première étape qui est le diagnostic. C'est-à-dire, on viendra mesurer à quel est votre niveau d'organisation pour la satisfaction du client. Parce que nous croyons que toute entreprise qui s'écrit déjà mettra en place le B.A.B. Pour satisfaire les clients. Donc, la qualité qui vient dira, bon, vous êtes à quel niveau ? Ne sachant pas la démarche, mais l'entreprise est créée, l'entreprise vend ses produits, et l'entreprise est organisée d'une façon ou d'une autre. Donc, selon votre niveau de satisfaction, il y aura donc ce qu'on appelle déroulé un plan d'action. Et ce plan d'action va se dérouler conformément à un document qu'on appelle la norme. Donc, la norme ISO 9001, aujourd'hui, nous sommes à la version 2015 qui est utilisée. Donc, conformément à cette norme, vous allez donc dérouler des actions qui vont être aussi bien dans l'aménagement des locaux, dans la formation du personnel, dans la communication envers ses différents clients. Donc, tous les pans de la société sont concernés par cette organisation qui va donc se mettre en place, jusqu'à ce que vous arriviez à une maturité qui dira que vous êtes en démarche qualité. D'accord. Donc, cette maturité peut être matérialisée par une certification. Donc, c'est aussi à la certification, c'est un acte volontaire, mais c'est l'élément extérieur qui prouve qu'une entreprise est effectivement dans une démarche qualité. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que tous les pans de la société sont concernés par cette démarche qualité, mais permettez-moi de poser à nouveau cette question. Alors, est-ce que le client est la seule partie à satisfaire en matière de démarche qualité, ou il y a d'autres pôles que visent cette démarche ? En fait, le client est l'élément central de la démarche qualité. D'accord. Donc, après, le client, celui qui vient, on parlera de l'État. Parce que lorsqu'on parle de démarche qualité, on a aussi la satisfaction des exigences légales et réglementaires. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a un démarche qualité se doit de respecter la loi du pays. Donc, dans lequel elle se trouve. Et de cela viendra ce qu'on appelle les parties intéressées. Mais je voudrais aussi la préciser que ces parties intéressées sont toujours identifiées par rapport aux clients. Parce qu'on dira simplement quelles sont les entités qui peuvent être pour moi un avantage pour satisfaire les clients ou un frein à la satisfaction de mes clients. Donc, je vais les identifier et identifier leurs actions qui peuvent être pour moi un avantage ou un frein et donc mettre en place des actions à satisfaire. Donc, je n'irai pas d'office à parler de satisfaction des parties intéressées. Parce que ces parties intéressées, là, non seulement on fera le tri, on parlera donc de parties intéressées pertinentes et on parlera de leurs exigences pertinentes. D'accord. Donc, juste pour résumer, en fait, prendre quelque chose d'assez pratique. Vous êtes un restaurant. Donc, vous avez un restaurant et vous avez, juste à côté de votre restaurant, vous avez, en fait, soit, je peux parler d'une série. Vous avez une série. Et vous savez que vous avez deux activités qui ne sont pas forcément compatibles. Soit vous, vous ouvrez à 18h pour vos clients. Parce que vos clients viennent à 18h. La série, elle va jusqu'à peut-être à 18h30. Donc, lorsqu'il est 18h, vous dites, ah, mais j'espère qu'il va fermer. Mais donc, lui, par exemple, il devient pour vous une partie intéressée, mais qui, dans les activités, pourrait gêner la satisfaction de vos clients. Donc, vous allez rentrer en négociation avec cette partie intéressée pour dire, bon, monsieur le directeur de la série, c'est vrai que cette activité est vraiment très intéressante. Vous pourrez commencer vous-même par être client. Vous dites, mais c'est vrai, moi, j'ai besoin de fauteuil. Je vais plutôt dire à mon ébéniste de venir chez vous. Parce qu'il faut qu'on soit gagnant-gagnant. Vous voyez que déjà, vous commencez à l'avoir avec vous. Et quand vous allez parler de la contrainte de dire, ah, mais c'est vrai, vous partez jusqu'à 18h30. Est-ce que vous les aurez, ne pourraient pas être revus en vue d'eux? Vous voyez, en vue d'eux, pour vous. Celui-là est identifié comme une partie prenante. Mais donc, ces activités pourraient vous gêner. Mais vous allez aller vers lui pour que vous trouviez un terrain d'entente. Il y a la partie intéressée qui peut être aussi, simplement, ceux qui vous livrent les produits. OK. Pour eux, lorsqu'ils ont des produits frais, lorsqu'ils sont à l'heure et tout ça, pour vous, c'est un avantage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre en place un partenariat. S'il a peut-être son véhicule, il y a quelques problèmes. Ah, mais on ne pourrait pas vous faire quelques avances sur les paiements pour que vous puissiez arriver à l'heure. Et c'est là, en fait, cette gestion des parties intéressées. Donc, pour, en fait, résumer cette partie relative à la satisfaction des entités, nous avons le client qui est au centre de la démarche qualité, autour de lui, puis pour toutes les autres satisfactions. Et à la suite du client, il y a donc les lois, la réglementation qui est obligatoire. Déjà, comme entité, vous vous installez, vous n'avez pas le choix que de satisfaire aux lois réglementation d'un pays où vous êtes. Et ensuite, viendra toute entité qui peut vous aider ou même être offré à la satisfaction de vos clients. Et en fonction, donc, des actions envers votre entreprise, envers le produit que vous fournissez ou le service, vous allez mettre en place des partenariats en vue de satisfaire aussi à cette dernière partie. D'accord. Alors, pour permettre encore à nos téléspectateurs de bien comprendre cette question, parce que c'est vraiment essentiel, alors, je me permets de prendre aussi un autre exemple. Vous avez une entreprise qui sort un produit, une boisson, par exemple, et les consommateurs se plaignent plusieurs fois du packaging du produit, par exemple, qui ne leur correspond pas, ou du goût trop sucré de ce produit. Alors, comment le caléticien intervient dans ce cas ? C'est quoi la démarche ? Donc, là, on a un retour du marché. Un retour du marché, tu nous seras déjà par le commercial, parce que déjà, le caléticien travaille avec l'ensemble des entités de l'entreprise. D'accord. C'est une fonction transversale. Il est censé donc savoir tout ce qui se passe dans l'entreprise, toute la chaîne. Il se doit de maîtriser le fonctionnement de l'entreprise. Donc, quel que soit son background, sa formation, lorsqu'il arrive dans une société, comme on l'a dit, de vente de boisson, il doit donc connaître toute la chaîne de production, la chaîne de distribution, le management et tout ça. Donc, le commercial viendra avec cette information au sein de l'entreprise. Et donc, la qualité va donc utiliser cette information maintenant pour mettre en place avec l'ensemble des entités. En fait, il ne le fait pas seul. D'accord. On peut donc, en fait, l'identifier à un chef d'orchestre. Donc, lui, il viendra et dit, bon, voilà, il faut jouer la bonne partition. Donc, chacun a un rôle à jouer. Le commercial, tant l'oreille, des autres, nous apporte les informations. Ces informations vont revenir par le labo, être analysées. Et certainement, l'ensemble des entités seront donc reçues pour dire, mais quel est l'élément qui n'a pas marché? Ça pourrait même être l'information qui nous est venue du commercial. Soit à la suite d'une étude de marché, toute une population dit, non, ceux-là, tel qu'on les voit, ils doivent aimer ce qui est sucré. Il faut donc augmenter la quantité de sucre. Donc, le produit peut être bon selon les spécifications de l'usine et ne pas plaire au client. C'est cela, oui. Donc, ce n'est pas forcément un produit nocif. D'accord. Donc, lorsqu'on parle des satisfactions du client, il y a le côté hygiénique. Mais là, vous voyez qu'on parle de goût. Donc, en ce moment, toute la chaîne sera revue pour dire, bon, pour cette population, voici la qualité de boisson à faire. Voici le paquet, voici donc les couleurs qui sont appréciées. Parce que tout cela, il va aussi de l'achat du produit qui est mis sur le marché. D'accord. Alors, on le voit très bien que cette démarche qualité constitue une dynamique de croissance même pour une entreprise. Mais comment est-ce qu'on mesure son efficacité? Je pense que c'est vraiment la question qui est posée par l'ensemble des chefs d'entreprise qui mettent en place une démarche qualité. Parce que là, on me disait, pourquoi souhaitez-vous adosser, en fait, la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise à la démarche qualité? Mais en fait, la démarche qualité, elle est là pour la satisfaction du client. Et si le client est satisfait, alors ce client va également, donc le chiffre d'affaires va grimper. Donc, aujourd'hui, ce que je dis, c'est que l'indicateur de la démarche qualité, c'est la croissance du chiffre d'affaires lié à la satisfaction du client. Donc, si le chef d'entreprise croit que, en fait, son chiffre d'affaires n'est pas le fait de ses clients, en ce moment, il peut dire non, ce n'est pas la démarche qualité. Parce que tout ce qui sera fait dans la démarche qualité serait donc pour croître, accroître le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tout qualificien devrait dire, je dois satisfaire mon directeur général Timon-Borche. Parce que lui, il attend un retour sur investissement. Même si l'investissement, pour certains, tu disais, l'investissement, c'est le salaire du qualificien. Mais ce n'est pas que ça. Parce que lui qui va vous ouvrir les yeux, va mettre en place, organiser votre activité en vue de satisfaire vos clients. Il ne devrait pas attendre que, je vais dire les choses, s'empire dans la société. Mais il tire la sonnette d'alarme à chaque défaillance. Et il envoie l'ensemble du personnel à regarder plus loin, à regarder à l'amélioration, à ne pas se contenter. C'est vrai que la démarche qualité peut avoir ce côté de ne peut-être pas laisser reposer. Parce que lorsqu'on vous donnerait un objectif, on vous dit, il faut que vous trouviez des personnes. Il faut vraiment que l'auditoire au niveau de cette info puisse croître. Lorsque vous atteignez, je ne sais pas, les 10 millions, on vous dit, vous savez, la population ivoirienne n'est plus de 10 millions. Comment on fait pour avoir encore plus de personnes ? Donc, il y a cette croissance continue où nous parlons d'amélioration continue, qui est aussi suscité par la démarche qualité. Très bien. Madame Conard, nous allons marquer une courte pause et revenir juste après. A tout de suite.